Bonjour à tous et bienvenue dans 56 films avant la fin de 2023 et aujourd'hui on va parler de Blow Up de Michelangelo Antonioni sorti en 1966 et décidément encore un film que j'ai pas aimé que j'ai pas compris surtout. Alors l'idée du film est simple c'est un photographe en photographiant un couple il photographie aussi un meurtre. L'idée est vraiment géniale je trouve honnêtement ce pitch ça m'a attiré mais l'histoire commence réellement à la fin du film non on a la photo et tout au début puis après on a un long moment où je sais pas ce qui s'est passé vraiment je saurais pas dire puis on dit enfin qu'il y a eu un meurtre nous on l'avait compris un peu avant mais le dit à quelqu'un d'autre puis on a une scène j'ai pas compris à quoi elle servait puis la fin. Alors sincèrement j'ai j'ai pas compris je sens du visionnage et j'étais vraiment pourquoi j'ai fait plein de recherches sur ce film pour essayer de comprendre on m'a parlé de vérité tout ça du fait que tout n'est pas réel j'ai pas compris vraiment je me suis dit tiens on va avoir un gentil petit policier bah non vraiment expliquez moi si vous l'avez expliquez moi parce que là je comprends pas et il y a un autre truc que je ne comprends pas dans ce film c'est l'abondance de scènes de nu parce que le nu au cinéma c'est quelque chose qui peut être relativement bien mais là je ne comprends aucune des scènes vraiment à la limite le fait qu'il ne faudra vie que du nu ça pourrait vouloir dire des choses mais encore une fois je n'ai pas compris ce que ça veut dire vraiment ce film est passé dessus parce que voilà il est beau il y a des beaux blancs franchement l'oreal il sait ce qu'il fait mais l'histoire te tient pas quand tu dois attendre 20 minutes avant la fin pour que ça commence à avancer et qu'il y a un problème dans ton film non il ya notamment deux personnages dans le film j'ai toujours pas compris à quoi elle servait la blonde et la brune parce que elles n'ont pas de prénom littéralement ils n'ont pas de prénom ok on va les appeler la blonde et la brune elles veulent se faire photographier elles viennent pour se faire photographier il ya une scène je sais pas de harcèlement sexuel ils couchent ensemble expliquez moi s'il vous plaît après il paraît qu'il a inspiré deux autres films un qui est plus sur l'audio et un qui est plus sur l'audio visuel j'irai peut-être les voir parce que ça a l'air plus intéressant mais la blow up en l'état j'ai pas compris la fin est sympa avec le faux match de tennis avec des mimes mais la faim et la brune aussi vraiment tout m'est passé dessus donc on va le retirer en espérant que il ya un meilleur film dans prochaine fois parce que là ça commence à faire beaucoup ça fait donc dj le film il n'en reste plus que 32 il n'en reste plus que 32